bienvenue dans cette capsule je voudrais partager avec toi quelque chose qui me tient à coeur qui me tient énormément à coeur qui est comme un fardeau qui pèse dans mon coeur et que je voudrais partager au travers de plusieurs capsules qui suivront au fur et à mesure et je te prie de pouvoir m'écouter de partager à plusieurs qui n'a jamais connu une trahison qui n'a jamais connu une histoire où un homme qui était aimé de sa femme aimé de ses enfants qui était bien et qui après on découvre qu'il a trahi sa femme en allant avec une autre en ayant des enfants avec une autre ou qui n'a jamais connu d'histoire on avait cette femme qui était la bonne mère la bonne épouse et qui plus tard a trahi son mari avec un amant ou des amants la plupart du temps quand nous entendons ces histoires la seule chose que nous avons comme retour nous sommes déçus déçus de l'amour et on ne croit plus en l'amour on ne croit plus en l'amour mais j'aimerais partager et j'aimerais te dire que l'amour vrai existe c'est juste que c'est les personnes qui sont fausses et je veux justement parler de quelque chose qui me tient à coeur qui est comme un fondement comme un socle j'estime pour moi qui a des valeurs qui permettent à un couple de pouvoir vivre un amour durable qui n'a jamais entendu d'histoires de couple qui ont vécu 40 ans de mariage qui ont vécu un 50 ans de mariage 60 ans de mariage et qui ont fini leur vie ensemble sans que pour autant le monsieur et sa femme de manière un vrai non pas connu de trahison ont été fidèles l'un l'autre ça existe si ça existe c'est à dire qu'il y a une recette il y a une manière et c'est cette manière que je veux partager avec toi qu'on puisse au travers de ses capsules véhiculer la bonne recette les bonnes valeurs les bonnes choses les ingrédients qui favorisent la percée dans une relation à deux et qui permettent à ce que chacun puisse vivre une relation durable j'aimerais toucher une valeur dans cette capsule fondamentale pour moi le démarrage est le plus important comment tu démarres ta relation sentimentale comment nous avons démarré notre relation avec cette personne la plupart du temps une grande partie démarre très mal les relations humaines et il démarre avec une valeur que je n'aime pas cette valeur c'est la cette valeur qui est fausse cette valeur qui n'est pas vrai c'est ce caractère ou ce comportement un qui n'est pas vrai que j'appelle l'hypocrisie l'hypocrisie n'est pas une injure l'hypocrisie dans sa définition étymologique veut dire quelqu'un qui joue un rôle un jeu d'acteur et au début dans les relations la plupart des conjoints la plupart des personnes qui se fréquentent sont tous hypocrites c'est à dire développe beaucoup plus tôt un jeu de rôle un jeu d'acteur c'est à dire présente des sens sentiments présente une facette de qui n'est pas réellement ce qu'ils sont présente des intentions qui ne reflètent pas réellement ce qu'ils sont si je présente dès le départ je suis dans le faux beaucoup de faux il y a beaucoup de faux dans les relations il y a beaucoup de faux dans le démarrage des relations parce que les gens sont hypocrites les gens sont hypocrites les gens ont des sentiments dissimulés les gens ont des intentions dissimulés les gens ont des envies dissimulés et il présente juste une facette d'eux qui n'est pas et après chacun d'eux est suppris dans le couple dans le foyer chacun d'eux est suppris de ce qui se passe mais c'est normal si je suis faux je vais attirer à moi quelqu'un de faux si je ne suis pas vrai je vais attirer aussi à moi quelqu'un qui n'est pas vrai et une relation ne peut pas commencer dans l'hypocrisie dans un jeu de rôle une relation se bâtit plutôt sur une bonne valeur et quelle est cette bonne valeur que je veux partager pour moi il ya plusieurs d'autres valeurs mais pour moi même la valeur fondamentale pour rester ensemble pour pouvoir être fidèle c'est la sincérité c'est l'honnêteté 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 c'est le fait d'être vrai vrai dans ses intentions vrai avec monsieur vrai avec madame vrai avec ton conjoint vrai avec ta conjointe si vrai dans tes émotions vrai dans tes sentiments vrai dans tes intentions vrai dans ta manière de penser quelqu'un de vrai et de sincère l'honnêteté est une valeur immuiable pour le fonctionnement et la durée d'un couple un couple qui est vrai l'un et l'autre c'est un couple qui va durer c'est un couple qui va qui va aller loin c'est un couple qui va connaître ses limites qui va connaître ses faiblesses qui va connaître ses forces et si tu es madame tu es vrai avec ton mari si tu es vrai sexuellement parlant tu es vrai dans la manière dont tu te sens aimé c'est normal que tu ne puisses pas aller trouver un autre remède ailleurs monsieur si tu es vrai dans ta manière d'aimer ta femme tu es vrai dans la manière dont tu te sens aimé c'est normal une autre femme ne pourra pas combler ton coeur ce sera celle avec laquelle tu es vrai et même quand ça ne marche pas au moins vous avez été vrai l'un et l'autre je préfère quelqu'un qui est vrai et pour lequel mais cette véracité ne colle pas avec mes principes que d'être avec quelqu'un qui joue un rôle d'être avec quelqu'un qui joue un jeu d'acteur un jeu d'acteur qui présente une facette de ce qui n'est pas beaucoup de relations sont détruites beaucoup de relations se déchirent parce que plusieurs sont faux plusieurs sont faux plusieurs se mentent à eux-mêmes plusieurs ne disent pas la vérité à leur conjoint plusieurs ne disent pas leurs intentions plusieurs ne sont pas sincères dont dans dans leur valeur dans personne n'est parfait mais pour moi il faut être honnête et vrai vrai avec soi même vrai avec l'autre vrai avec soi même beaucoup de gens caché le tendance sexuelle à d'autres beaucoup de gens caché le 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 vis à d'autres beaucoup de gens caché le défaut le 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 pensant négatif ou comme dirait le vieux démon beaucoup de gens caché ça dans un tiroir et après l'homme est surpris de voir que la femme a déjà à des vis où la femme est surprise que l'homme a des tendances qui ne qui ne sont pas ce qu'il avait dit au départ ça ne sert à rien de jouer un rôle d'acteur lui il ya l'art de la séduction l'art de la séduction c'est dans le but de bien présenter mais on peut bien présenter quelque chose de vrai on peut bien emballer un produit pour ce qu'il est mais ça ne sert à rien d'emballer un produit par rapport à ce qui n'est pas ou de présenter des choses à l'extérieur mais qui ne sont pas ce qu'ils sont à l'intérieur oui il existe des gens qui sont vrais et ça doit commencer par toi même la solution à cela c'est que la plupart des gens qui sont faux qui ne sont pas vrais avec elle-même attire à elle des personnes qui ne sont pas vrais si tu es vrai avec toi même si tu es une personne sincère sincère dans ta manière de penser sincère dans tes intentions sincère dans tes goûts et dans tes choix sincère dans ce que dans tes forces et dans tes faiblesses si quelqu'un est faux tu le détectera forcément parce que toi même tu sais ce que c'est être sincère tu sais tu sauras reconnaître quelqu'un de sincère quelqu'un ne peut pas me dit non je ne sais pas je ne sais pas comment je fais pour reconnaître quelqu'un de sincère c'est normal tu ne peux pas savoir parce que tu n'es pas vrai parce que toi même n'est pas vrai celui qui est vrai pour reconnaître celui qui est vrai celui je ne crois pas au fait que quelqu'un puisse dit qu'il n'a pas senti si quelqu'un n'était pas vrai beaucoup souvent l'ont senti mais c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas été vrai avec ce qu'ils ont senti ils se sont laissés plutôt avoir par le paraître ils se sont laissés plutôt avoir par le plaisir charnel ils se sont laissés plutôt avoir par une envie mais au fond d'eux ils savaient mais en réalité si tu es sincère et vrai tu vas pouvoir distinguer cette personne n'est pas nette cette personne n'est pas nette cette personne n'est pas nette cette personne il y a un truc qui coince et il faut te faire confiance si tu es vrai fais toi confiance mais c'est quand toi même tu n'es pas vrai et même quand tu sens tu considères ce que tu sens comme étant quelque chose de faux c'est normal que tu as été trompé c'est normal que tu as été dupé c'est normal que tu as été déçu parce que toi même tu n'as pas été vrai je ne crois pas aux gens aux femmes qui rencontrent tout le temps des hommes qui sont faux pose toi la question est-ce que tes choix sont sincères est-ce que tous tes choix sont biaisés parce que tu vois ou parce que tu entends comment ça se fait que c'est toi qui attire toujours des hommes cocu des hommes méchants des hommes qui battent pourquoi tu t'étonnes que tu attire toujours des femmes bizarres est-ce que toi même tu t'es posé la question celui qui est vrai va attirer à lui va s'accorder avec celui qui est vrai celui qui est faux et même si un détail celui qui est faux il va attirer à lui quelqu'un de faux ne jette pas la pierre à quelqu'un toi même demande toi après ce message est ce que je suis vrai est ce que je suis sincère sur ma manière de penser sur mes intentions sur mes sentiments lorsque je rencontre quelqu'un lorsque je marche lui fait l'expérience commence plus à être sincère commence à développer et à mettre ça en priorité ne te laisse pas frapper par l'emballage extérieur ne te laisse pas avoir mais cela comme socle et partage moi ce message et même en commentaire des questions ou des avis sur le sujet de l'hypocrisie ou de l'honnêteté la sincérité le fait d'être sincère est vrai pour moi c'est la réussite c'est le démarrage d'une relation qui va réussir parce que même lorsque demain il va avoir des galères on pourra s'asseoir et on pourra être vrai sur ce qu'on nous ressentons l'homme pourra pas là sa femme beaucoup de femmes ne parlent pas le homme et ne disent pas tout beaucoup d'hommes vivent des choses mais ne disent pas tout c'est ce qui fait que après ça explose on n'aurait pu crever l'abcès dès le départ mais il ya trop d'hypocrite trop de joueurs trop d'acteurs dans ces histoires de relations et c'est pour cela que beaucoup de gens n'y croient plus mais moi je crois qu'il existe une catégorie de personnes qui ont décidé de s'accorder avec des personnes sincères à la prochaine au revoir